bonjour à tous et bienvenue la notion de limite en analyse joue un rôle important dans l'étude des fonctions en effet nous allons voir différentes méthodes pour calculer des limites afin d'obtenir davantage d'informations sur une courbe d'une fonction c'est pour cela on va faire une série d'exercices sur les limites des fonctions polynômes fonctions rationnelles fonctions irrationnelles fonctions trigonométriques et enfin les fonctions logarithmes et exponentielles premier exercice calculez les limites des fonctions polynômes suivantes a égale limite quand x est envers plus l'infini de 2 moins 3x exposant 5 plus 2x exposant 7 moins x plus 2 b égale limite quand x est envers plus l'infini de 4x exposant 4 moins 3x carré moins 6x plus 1 c égale limite quand x est envers moins l'infini de 5x carré moins 2x exposant 5 moins x exposant 6 plus 3x moins 2 d égale limite quand x est envers moins l'infini de moins 3 plus x moins 2x carré moins 4x exposant 3 définition 1 un monôme est une expression de la forme ax exposant n où a est un nombre réel et n un entier naturel le nombre a est appelé coefficient du monôme et le nombre n est appelé le degré du monôme un un polynôme et la somme de plusieurs monôme et la somme de plusieurs monômes on considère la fonction polynôme f définit par f de x égale à 1x exposant n plus à n moins 1 x exposant n moins 1 plus à 1x plus à 0 an x exposant n est un monôme et un monôme de degré n moins 1 et ainsi de suite a1x est un monôme de degré 1 a0 est un monôme de degré 0 la somme de ces monômes c'est un polynôme et f c'est la fonction polynôme associée à ce polynôme puisque a1 est différent de 0 donc le monôme du plus haut degré c'est an x exposant n maintenant on va calculer la limite de la fonction f quand x est envers plus l'infini pour cela on va factoriser avec le monôme de plus haut degré c'est an x exposant n f de x égale à 1x exposant n facteur de 1 plus an moins 1 x exposant n moins 1 sur an x exposant n plus et ainsi de suite a1x sur an x exposant n plus a0 sur an x exposant n on va faire la réduction dans cette expression par x exposant n moins 1 on va faire la réduction par x exposant n moins 1 donc égale à an moins 1 sur an x et ainsi de suite on va faire ici la réduction avec x ça donne a1 sur an x exposant n moins 1 la limite de cette expression égale à 1 car la limite de an moins 1 sur an x égale à 0 et la limite de an x exposant n moins 1 égale à 0 et la limite de an x exposant n égale à 0 d'où la limite de f quand x est envers plus l'infini égale à la limite de an x exposant n alors la limite de f en plus l'infini est la même que celle du monôme de plus haut degré et de la même manière en moins l'infini A égale limite quand x est envers plus l'infini de moins 3x exposant 5 plus 2x exposant 7 moins x plus 2 moins 3x exposant 5 c'est un monôme de degré 5 2x exposant 7 c'est un monôme de degré 7 moins x c'est un monôme de degré 1 et 2 c'est un monôme de degré 0 le monôme de plus haut degré c'est 2x exposant 7 donc A égale limite quand x est envers plus l'infini de 2x exposant 7 la limite de x exposant 7 en plus l'infini égale à plus l'infini et 2 fois plus l'infini égale à plus l'infini B égale limite quand x est envers plus l'infini de 4x exposant 4 moins 3x carré moins 6x plus 1 4x exposant 4 c'est un monôme de degré 4 moins 3x carré c'est un monôme de degré 2 moins 6x c'est un monôme de degré 1 et 1 c'est un monôme de degré 0 le monôme de plus haut degré c'est 4x exposant 4 donc B égale limite quand x est envers plus l'infini de 4x exposant 4 égale à plus l'infini c'est égal limite quand x est envers moins l'infini de 5x carré moins 2x exposant 5 moins x exposant 6 plus 3x moins 2 5x carré c'est un monôme de degré 2 moins 2x exposant 5 c'est un monôme de degré 5 moins x exposant 6 c'est un monôme de degré 6 3x c'est un monôme de degré 1 et moins 2 c'est un monôme de degré 0 le monôme de plus haut degré c'est moins x exposant 6 donc c'est égal limite quand x est envers moins l'infini de moins x exposant 6 et limite de x exposant 6 quand x est envers moins l'infini égal à plus l'infini car l'exposant est un nombre paire donc limite quand x est envers moins l'infini de moins x exposant 6 égal à moins l'infini D égal limite quand x est envers moins l'infini de moins 3 plus x moins 2x carré moins 4x exposant 3 moins 3 c'est un monôme de degré 0 x c'est un monôme de degré 1 moins 2x carré c'est un monôme de degré 2 moins 4x exposant 3 c'est un monôme de degré 3 le monôme de plus haut degré c'est moins 4x exposant 3 donc D égal limite quand x est envers moins l'infini de moins 4x exposant 3 la limite de x exposant 3 quand x est envers moins l'infini égal à moins l'infini car l'exposant c'est un nombre impair et moins 4x moins l'infini est égal à plus l'infini au revoir et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt